C'est une nouvelle qui pourrait réjouir les élèves des écoles publiques. Le programme alimentaire mondial a réitéré sa volonté visant à soutenir le Congo dans la stratégie de pérennisation des contingent scolaires. Ce sujet a constitué le menu de la science de travail entre le ministre de l'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et le représentant et directeur pays du PAM en République du Congo ce 2 août 2024 à Brazzaville. Je viens de sortir un réunion avec le ministre de l'éducation. C'était vraiment un raconteur productif. On a un peu parlé de recanting scolaire et puis de Rôde-PAM dans le recanting scolaire comme au PUE de l'État du Congo de donner le nourrissement dans le recanting scolaire parce qu'avec ça, ça améliore la concentration des enfants, la nutrition et puis ça ajoute une valeur de l'éducation, de l'éducation, de la fréquentation et puis la scolarité des enfants au Congo. Jean-Luc Moutou et Gann Miers ont surtout insisté sur la nécessité de n'importer aucun produit alimentaire concernant ce projet qui cible une quinzaine d'établissements scolaires avant de s'étendre à d'autres. Ce que l'approche qu'on va partir avec, parce qu'il faut qu'on passe par un cantine scolaire qui est dépendant de la nourriture qui vient dans le pays, de l'utiliser de la nourriture d'ici. Et là aussi, il y a à accepter qu'à partir de 2026, on va aller à un projet là où un parti de cantine scolaire. On va commencer avec 15 ICOR qui doivent être gérés directement par le ministère de l'éducation. Et là, le PAM va travailler avec eux de donner tout l'appui technique. Et là, éventuellement, au fur et à mesure, on va augmenter l'engagement direct de l'État de gérer ce cantine scolaire. Le ministre Jean-Luc Moutou a par ailleurs aussi reçu l'ambassadeur du Mali en République du Congo. Les deux personnalités ont discuté sur des perspectives de coopération concernant de nombreux projets liés au secteur de l'éducation.